C'est-à-dire des pédagogies qui aujourd'hui se divisent en deux grands camps à cet âge du réseau. Il y a le copier-coller que l'on fait de ce qui se passe dans le monde académique et on le met en ligne, ça s'appelle du broadcasting, d'acquisition de connaissances. Et puis il y a un autre camp, j'ai envie de dire à l'autre extrémité, qui veulent utiliser le pouvoir transformant du numérique et à travers le numérique le réseau pour créer les conditions de mise en relation d'individus qui sont porteurs de compétences et cette approche-là est dite connectiviste. Voilà, et donc le connectivisme postule que dans toute communauté d'apprenants, il y a déjà en place un corpus de compétences individuelles et collectives et que le rôle du pédagogue est de créer en fait des scénarios pédagogiques fonctionnant comme des révélateurs de ces compétences existantes. Donc on passe d'un modèle extrêmement vertical descendant d'une part qui postule que toutes les connaissances et toutes les compétences peuvent être concentrées en un seul et de l'autre il y a un modèle beaucoup plus réticulaire à l'âge du réseau qui postule en fait que finalement les connaissances, les compétences, plus largement ce qu'on peut appeler l'intelligence, en réalité, et ça c'est ce que révèle de manière très significative Internet, et bien toutes ces connaissances et compétences sont distribuées en fait et non pas concentrées en un seul. Et donc si on arrive à connecter toutes ces compétences entre elles, on est de manière assez abstraite finalement dans une sorte de graphe qui bougerait en permanence, ce graphe étant composé d'individus liés les uns aux autres, et ce graphe-là, il met en évidence que le tout peut être plus que la somme des parties. Donc voilà, on est parti de là. Et donc on fait du conseil en ingénierie pédagogique connectiviste, c'est-à-dire on pourrait dire massive et sociale, je vais y revenir parce que beaucoup de personnes parlent du social learning aujourd'hui, mais j'y reviendrai après. Et donc l'autre activité, c'est qu'une fois qu'on a fait cet ingénierie pédagogique, et bien il faut la réifier quelque part en ligne, et bien donc notre deuxième activité c'est d'être un pourvoyeur d'outils permettant de jouer ces scénarios qui vont générer en fait de l'apprentissage par les pairs grâce à cette mise en relation des individus entre eux. Alors cette mise en relation, elle ne peut pas se faire de manière injonctive, parce que je vois beaucoup de quatre ans de collaboratif qui émergent, où on dit « allez-y, c'est un outil collaboratif, c'est génial, éclatez-vous ! » En réalité, il faut une raison d'être de la collaboration et de l'apprentissage. Et cette raison d'être, c'est justement un scénario pédagogique qui s'inscrit en plein, mais aussi en creux. Moi je suis un taoïste et ce qui fait la fonction d'une cruche, et bien c'est son vide. S'il n'y a pas de vide, on ne peut pas mettre d'eau dedans et on ne peut pas boire ensemble, parce que si la cruche est pleine de terre, on ne peut pas mettre d'eau dedans, et donc on ne peut pas mettre de l'eau dans des verres et puis trinquer. Donc pour trinquer, il faut qu'il y ait des choses entre eux et des choses en plein, il faut les deux. Donc voilà, ces scénarios ont du relief qui laissent de la place aux apprenants, et finalement ce relief ne sert que de prétexte à stimuler des connexions des gens entre eux qui se font naturellement et qui échappent finalement aux pédagogues. Et c'est ça qui est important, c'est de lâcher prise, d'arrêter avec la culture du contrôle, d'arrêter avec le culte de la domination, parce que tout ça finalement, c'est très intéressant, et c'est ce qui m'anime profondément, c'est que ce qui est à l'œuvre dans les dispositifs d'apprentissage collaboratif aujourd'hui, c'est finalement la transformation d'un modèle hiérarchique pyramidale verticale, où le pouvoir et la domination sont la plupart du temps au rendez-vous. Alors que là, quand on offre une scène numérique à des individus, qui sortent de l'ombre que cette fameuse pyramide projette, parce que le soleil n'est jamais au zénith, on n'est jamais dans un bonheur pur et parfait en entreprise, donc il y a une ombre, on pourrait dire, une ombre organisationnelle, et dans cette ombre, il y a plein de talents. Alors si on leur donne cette scène numérique pour apprendre ensemble, on sort de la ligne hiérarchique, on sort du contrôle, on sort de la domination, et là, des talents peuvent enfin s'exprimer. Et ce que les gens disent, c'est, mon Dieu, je ne pensais pas avoir des trous dans ma raquette, mais le contact avec les autres me fait prendre conscience que j'ai des compétences, mais que j'avais aussi des incompétences inconscientes. Voilà, et donc pour moi, l'âge du réseau, c'est un âge qui permet de révéler des talents, de révéler le fait qu'il y a de multiples personnes dans le monde porteuses de compétences, et si on relie ces compétences entre elles, alors on peut démultiplier la créativité et l'innovation. Et le plaisir aussi, et la convivialité d'être ensemble dans une forme d'horizontalité, alors je dis bien une forme, parce qu'il y a des phénomènes de leadership qui émergent, il y a des gens qui en savent plus que d'autres, qui sont plus habiles à communiquer, donc voilà. Et donc du coup, si les pédagogues interviennent en amont pour concevoir un scénario, ils interviennent aussi pendant pour animer et modérer, relancer, reformuler, donner la parole à ceux qui peut-être ne l'apprennent pas suffisamment, faciliter. Donc ça c'est très important parce que le feu communautaire, il n'existe a priori que s'il y a donc une raison d'être pour apprendre ensemble, mais il faut l'entretenir. Voilà. Merci. 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 Merci.